Bonjour Guillaume. Anthony Morel, la tech. Bonjour Anthony. Bonjour Guillaume. Alors voilà en Suède, ils sont 3000, 3000 Suédois en ce moment à avoir sous la peau une puce électronique qui leur permet aussi bien d'ouvrir la porte de leur bureau que de payer au supermarché ou de valider leur billet de train. Voilà, un plan électronique inséré à l'intérieur de la main. Oui, entre le pouce et l'index. Exactement, et qui vous fait la carte bancaire ou la clé. Voilà, exactement. On n'a plus besoin de se trimballer avec son smartphone ou avec sa carte bancaire. Tout est fait avec cette petite puce électronique qu'on implante. Alors c'est une... Ça fait pas mal. Non, alors ça pique un peu, disent ceux qui l'ont fait. Mais enfin c'est une petite piqûre, ça prend vraiment 30 secondes. C'est une opération très rapide. Et donc ils se font implanter réellement une puce électronique. On appelle ça des body hackers. Ils transforment leur corps en fait avec de l'électronique. Et donc ils vont pouvoir, comme le fait cette dame qu'on voit à l'écran pour ceux qui nous regardent sur BFM Business, badger à sa salle de sport. On peut prendre le train aussi à la compagnie ferroviaire suédoise, l'équivalent de la SNCF qui s'appelle SJ, accepte maintenant ses puces électroniques comme billets dans les trains. Donc en gros quand le contrôleur passe, vous approchez votre main et c'est la main qui bip. Ça va jusque là quand même. Et puis effectivement on peut s'en servir aussi pour payer au supermarché ou comme carte de fidélité. Ça va très loin quand même. C'est vraiment ces body hackers, c'est une frange très fine de technophiles qui sont prêts comme ça à aller quand même s'injecter. Donc eux ce ne sont pas des volontaires, ce n'est pas une expérience transitoire. C'est fait, c'est plié, c'est... Ah oui c'est fait, ils sont volontaires, on ne les a pas forcés à mettre ces puces. On ne va pas leur retirer dans un mois. On ne va pas leur retirer dans un mois. Alors on peut la faire retirer éventuellement, mais on peut se poser la question quand même de l'intérêt que ça représente aujourd'hui. C'est-à-dire est-ce que ça a une vraie valeur ajoutée ? On gagne un petit peu en confort, on n'a plus besoin de sortir sa carte ou son smartphone. Mais enfin, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? J'en suis pas sûr, d'autant qu'il y a des interrogations y compris médicales. On ne connaît pas vraiment les conséquences à long terme que peuvent avoir comme ça l'injection d'un corps étranger à l'intérieur de la main. Et apparemment il y a de plus d'entreprises qui proposent de remplacer là aussi le badge d'accès électronique par une puce insérée ? Oui, alors ça va encore plus loin. Mais effectivement il y a des entreprises, alors en Suède mais aussi en Belgique, aux Etats-Unis la dernière, c'était une entreprise qui s'appelle Three Square Market, entreprise américaine qui propose effectivement, à la place d'avoir un badge, vous avez là encore une puce électronique qui va servir à badger, à ouvrir certaines portes, à utiliser la photocopieuse, à payer son sandwich ou son café à la machine. Là encore c'est sur la base du volontariat. Alors moi c'est des chiffres qui m'ont étonné dans cette entreprise qui est une PME, il y a 80 salariés auxquels on a proposé cette puce et il y en a 50 qui l'ont accepté, je trouve ça énorme. Je ne pense pas que si on proposait ça dans la rédaction, il y aurait deux tiers des personnes qui accepteraient. Donc ça m'étonne beaucoup. On est aussi dans un univers justement très high-tech dans cette entreprise-là j'imagine. Oui, alors c'est une entreprise qui fait des distributeurs automatiques. Ou alors ils se transforment en distributeurs automatiques. Oui c'est ça, mais bon voilà, en tout cas il y a un intérêt certain pour ces technologies qui encore une fois pour l'instant, à mon sens, ne servent pas à grand chose. Si même vous vous le dites. Non mais c'est ça, mais à terme ils imaginent qu'on pourrait intégrer par exemple, ça peut être un passeport par exemple, en voyage on n'aurait plus besoin d'avoir son passeport, on aurait tout se réintégré directement dans la main. Avec des puces qui s'inséreront et se retireront peut-être plus facilement. Oui, éventuellement. Ainsi va le monde, on va résumer les choses comme ça. Anthony Morel, merci beaucoup Anthony Latec tous les jours, un midi et un quart avec Anthony sur BFM Business. Sous-titrage Société Radio-Canada